Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve en fait pour la vidéo de la honte je pense. Alors j'invente rien, j'ai juste repris un concept qui a été créé par Néis il y a très peu, concept qui m'a beaucoup plu, je lui ai dit, elle m'a dit oh je m'en doutais un petit peu en gros, en gros elle savait que j'étais concernée, vous allez voir de quoi qu'il s'agit mais bon, en gros l'idée c'est de vous montrer toutes mes lectures en cours, vous voyez ce que je veux dire, donc quand je dis en cours c'est les lectures que j'ai commencé et qui sont toujours en attente d'être terminées et il y a de quoi faire. Il est possible qu'en même temps que je fais cette vidéo je trie, c'est-à-dire que je décide d'en virer ou pas, je ne sais pas encore, je vous avoue que j'ai plusieurs piles, alors pas énormes non plus mais bon quand même, ma table de nuit était remplie et du coup j'ai pris les piles donc il y en a je ne me souviens même pas en fait ce qu'il y a, il y a aussi des bouquins dont je ne vous ai même pas parlé sur la chaîne puisque je les ai commencés, je ne tournais pas de vlog à ce moment-là et je les ai mis en pause avant de rouvrir un autre vlog ou autre chose et je ne vous en ai pas forcément parlé, il y en a aussi que j'ai très peu avancé donc je ne vous en ai pas parlé, voilà vous allez voir un petit peu tout ça et on va faire un peu le point et dernier point aussi que je veux aborder avec vous avant de démarrer, il faut savoir qu'il y en a beaucoup d'autres mais que je les ai remis en bibliothèque ou abandonnés depuis, voilà mais il y en avait beaucoup d'autres. Donc il y en a que j'ai déjà commencé et qui sont remis dans la pâle parce que ce n'est pas des livres que je veux abandonner juste à ce moment-là je me disais non ce n'est pas le bon moment machin machin, je pense notamment à Horus de Jean-Luc Connaissat que j'ai commencé et en même temps je lisais un autre roman, c'était exactement le même schéma au niveau police et du coup je confondais. Donc comme j'avais commencé l'autre d'abord j'ai mis en pause Horus et voilà mais je l'ai remis dans ma pâle parce que c'est voilà je ne veux pas, ce n'est pas un abandon du tout au contraire je vais le reprendre et je vais le lire, ça c'est sûr, je pense que je le reprendrai même dès le début et souvent ce que je remets dans ma pâle c'est ce que je vais reprendre dès le début, je le sais déjà donc je le remets directement dans ma pâle comme si je ne l'avais jamais démarré. Cette intro est bien assez longue, on va commencer tout de suite et on commence avec un petit classique du monde vampirique que j'ai commencé l'année dernière et que je n'ai toujours pas fini alors que j'en suis quand même plutôt bien avancée. Donc c'est Entretien avec un vampire de Anne Rice, donc là c'est collection Pocket Terror et donc j'en étais page 307 sur 440 et quelques, donc il me reste 140 pages. C'est que d'elle, on est d'accord ? J'avais juste un gros problème avec la lecture, pas avec le roman, avec la lecture c'est que vous savez c'est écrit très noir, gras, sur du papier jauni et pas très gros. En vrai ça va, c'est pas si petit mais juste au bout de 10 pages j'avais tendance à piquer du nez donc c'était compliqué d'avancer, j'avançais pas très 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 vite mais ça me plaisait énormément, j'étais juste un petit peu mal à l'aise parfois avec le personnage de la petite fille puisqu'il y a des scènes très sensuelles un petit peu avec elle et c'est une petite fille. Alors physiquement, ça reste un vampire adulte entre guillemets mais juste du coup les scènes étaient malaisantes. C'est pas le truc en soi, je le comprends mais les scènes à lire restent assez malaisantes puisque voilà, on décrit ses petites mains, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, voilà. Mais sinon franchement c'était très très bien. Comme j'ai le tome 2 qui m'a été offert à mon anniversaire, ce serait bien que je le termine avant la fin de l'année. J'aimerais vraiment pouvoir, dans l'idéal, enchaîner avec le tome 2 juste après avoir terminé celui-ci. Ensuite, un dont je vous ai pas mal parlé quand même puisque je vous en ai parlé en vlog, tout ça tout ça, qui faisait partie, enfin je dis faisait mais en soi le challenge n'est pas fini mais bon je l'ai tellement foiré que, pour changer, que du coup je parle déjà au passé, vous voyez ? Donc du challenge 12 mois, 12 livres et ouais, pareil je l'ai mis en pause mais c'était tellement bien. C'est la Mère sans étoiles de Erin Morgenstern que voilà, j'ai avancé pas mal quand même aussi, enfin pas mal, non, 200 pages, 210, 215 pages sur 630, non en fait je suis pas très loin, je suis au rin de Cerf. J'aime énormément et c'était vraiment cool, juste c'est un petit peu exigeant quand même au niveau, ça demande de l'implication pour l'histoire et la plume est juste magnifique, vraiment, j'en reviens pas, c'est vraiment une plume poétique et en même temps accessible. On n'est pas sur des termes de dingue, des phrases à rallonge pour autant mais c'est beau, les mots choisis sont beaux, la manière dont ils sont assemblés c'est beau, bref vraiment j'ai eu un gros crush sur le style de l'autrice donc c'est sûr que je vais pas l'abandonner, c'est sûr que celui-là je vais le reprendre et le terminer un jour, un jour, quand, voilà. Celui-là je crois que je vous en ai jamais parlé, putain il est dégueulasse, il y en a ça fait tellement longtemps qu'ils sont là que là il y a de la poussière, il y a des crottes de mouche, il y a un peu de tout, bref. Donc c'est Les Fragmentés, le tome 1 de Neil Shusterman, publié chez Maskedition. J'en suis ici, donc j'en suis page 115 sur 440 à peu près, 450. Donc je suis vraiment pas loin mais pareil c'était très sympa, alors c'est young adulte, ça se sent quand même, mais franchement c'était très sympa l'idée de base, elle est hyper glauque et hyper originale avec ces enfants que les parents ont le droit de fragmenter dès qu'ils ont entre 13 et 18 ans. Donc en gros être fragmenté, on vous prend vos organes, vos membres, tout ça, puis ils sont redonnés à des gens qui ont des malformations, des maladies, enfin vous voyez un petit peu. Et c'est les parents qui ont tous les droits, qui ont le droit de faire fragmenter leurs enfants. En tout cas c'était vraiment sympa, mais pareil j'avais pas, je sais que j'avais d'autres lectures en cours et j'ai dû me concentrer sur d'autres lectures et du coup je l'ai laissé de côté, il a un petit peu resté au fin fond de la table de nuit. Donc écoutez, mais je pense que je le continuerai, vraiment. Et je suis très contente parce que j'accroche bien avec le style de l'auteur et c'est aussi ça que je voulais découvrir à travers cette saga puisque j'aimerais beaucoup lire la trilogie de La Faucheuse, mais je l'ai pas et je l'ai pas et en occasion les gens sont encore des tarés avec ce bouquin. Genre le poche, les gens le vendent à 3 euros, 4 euros, alors qu'avec les frais de port, plus les trucs d'acheteurs, autant l'acheter neuf quoi, enfin bref. Donc voilà, et pourtant c'est vieux comme série, enfin je veux dire c'est pas récent quoi, ça mérite pas d'être aussi... Mais les gens sont hyper chiants, donc bon bref, c'est pas le sujet. Ensuite, une lecture comme une foirée. Ah oui, alors ça c'est pareil, il va y en avoir là-dedans. Attention, il va y en avoir. Une lecture comme une foirée, un bouquin pareil que j'ai pas tant avancé que ça. Avant que c'est que ça, j'étais pas là parmi. Avant c'est que ça, c'était plutôt pas mal, donc je me dis quand j'aurai une envie de fantaisie, why not ? Reprendre ce bouquin. L'Empire d'Écume, le tome 1 de Andréa Stuart. Donc c'est publié, alors là c'est chez France Loisir que moi je l'ai pris. Et voilà, donc c'est une duologie, si je dis pas de bêtises, ou une trilogie, je ne sais plus, je vous ai mis l'info quelque part. En tout cas, c'est pareil, c'est très sympa. Alors c'est young adulte, vraiment, faut pas s'attendre, truc de ouf. Mais pour autant, c'était intéressant, l'univers était plutôt sympa, j'étais assez curieuse de voir ce que ça allait donner, les personnages à voir, attachant vite fait pour l'instant, puisque j'en étais qu'à page 162, 162 sur 600. Donc bon, au niveau de l'attachement, c'est normal que je suis pas encore à fond, fond, fond. Mais ouais, c'était sympa, donc va falloir que je le reprenne pour vraiment aller. J'aimerais bien aller jusqu'à la moitié, parce que c'était sympa, mais après, ça cassait pas des briques non plus. Et ouais, j'avais pas envie de ça à ce moment-là. Donc je pense que j'irais jusqu'à la moitié, et je déciderais si je continue ou pas. Je pense que c'est ce que je vais faire avec ce roman. Le prochain, c'est une autre lecture commune, foirée avec Néis, et les chouettes lectures d'Aurine. Et ouais, vraiment, gros flop, entre guillemets, cette LC. Et puis, honnêtement, on va en parler de ce bouquin, mais voilà. Il s'agit de La vie invisible d'Adilarue, de je ne sais plus qui. C'est un truc de ouf. J'ai pas la jaquette, là. Elle est pas mise, mais de toute façon, elle est niquée, la jaquette. Je l'avais eue en occasion vraiment pas mal abîmée, vous voyez. Il est condolé et tout. Alors, je l'avais payée que dalle. Mais la jaquette, finalement, elle est tellement niquée qu'au final, c'est pas si horrible comme ça. Et alors, je sais que le visage, il fait peur. C'est à Néis, justement. Néis, elle a peur de cette couverture-là. Elle dit que ça lui fait peur. Donc, je vais cacher comme ça. Néis, elle aura pas peur. Elle pourra regarder la vidéo. Et donc, dans ce roman, j'en suis à page 250 sur 700, on va dire. On va arrondir à 700. Et alors là, pour être honnête, complètement honnête, j'accroche moyen. Voilà. J'accroche beaucoup moyen. Je trouve ça long, lent, plat un peu. Il y a des trucs que je trouve un petit peu redondants, en fait. Et enfin, il y a des trucs qu'on a compris et tout. Au bout d'un moment, enfin, voilà, pas besoin de faire 40 exemples. Bon, OK. Et ouais, je comprends bien le sentiment de solitude que l'autrice a voulu donner. Mais en fait, c'est long. Je veux dire, on a vite compris, en fait. C'est tellement facile à comprendre. Puis les exemples sont tellement concrets. Bon, OK. Mais au bout d'un moment, ça devient long. Et on veut que ça avance. On veut que l'histoire, elle avance. Et qu'il y ait vraiment une intrigue. Parce que là, concrètement, je vois... Enfin, là où j'en suis, il n'y a pas réellement d'intrigue. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, légèrement, ça débute. Mais ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense honnêtement, sans rien vous cacher. J'ai mis un petit marque-page parce qu'il y avait une phrase que j'ai bien aimée. Mais je pense honnêtement, sans rien vous cacher, que je ne le reprendrai pas. Donc, je pense que ça va être un abandon pour moi. Et du coup, ben voilà. Je pense que je vais le revendre sur Vinitette, genre à 1 euro. Histoire qu'il parte. Mais bon, il est quand même pas mal abîmé. Donc, je ne sais pas si quelqu'un le voudra. Sinon, je le donnerai à Emmaüs, tant pis. Mais je vais tenter de le vendre à un bal. On verra bien. Écoutez, en tout cas... Non, ça ne l'a pas fait pour moi. Je suis désolée. Je sais qu'il y a une grosse hype dessus. Et qu'en plus, quand on dit que c'est long, c'est lent, les gens... Il y a une fanbase quand même assez grosse sur ce roman. Et les gens ont tendance à dire, ouais, tu n'as pas lu. Ou tu es passé à côté. Bon, moi, je ne suis pas allée au bout. Donc déjà, bon, ça veut tout dire. Mon avis, il ne compte pas réellement, en fait. Enfin, il compte, mais que pour les 250 premières pages. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon, je pense à Kimi Collection récemment. Justement, elle a dit qu'elle n'avait pas accroché forcément avec ce roman. Et c'est fait un petit peu... Enfin, les gens ont dit, ouais, tu es passé à côté du roman. Tu ne l'as pas lu comme il faut. Enfin, non, en fait, c'est juste qu'elle ne l'a pas ressenti comme toi. Et moi, je trouvais ça tellement young adulte. Après, on m'a dit, bah oui, Mélodie, c'est Loumaine. Loumaine, c'est young adulte. Oui, bah, OK. Mais je vous l'ai déjà dit, il y a young adulte et young adulte. Il y a young adulte, young. Et young adulte, adulte. Et pour moi, c'est clairement du young. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y avait des scènes à exploiter et des choses à exploiter pour vraiment développer l'attachement à Adi. Et ça n'a pas été fait. Donc, j'étais... Ouais. Donc, c'est un abandon. Tant pis. C'est comme ça. On ne peut pas tout aimer. Ensuite, toujours lecture commune. Putain, il ne va y en avoir des lectures communes. Encore une lecture commune avec Nélis. La pauvre Nélis. Ma pauvre, toi. Chaque fois qu'on fait une LC, je n'arrive pas au bout. C'est un truc de ouf. Donc, si tu veux, au fait, on sera l'épouvanteur en septembre, si ça te dit. Donc, enfin, si ça te dit toujours. Je sais que tu m'avais proposé. On essaiera de te le faire pour de vrai. Cette fois. Et donc, là, c'est Métro 2033 de Dmitri Glukowski. Et voilà. Alors là, vous voyez tout le découpage. Et moi, j'en ai... Ben oui, j'ai lu que la première partie. J'en ai lu 90 pages sur... Ouais, 9... 850. Voilà. Mais c'est pas mal en plus, 90 pages. Là, l'histoire... L'intrigue, elle est complètement en train de démarrer. Donc, plutôt cool, quoi. C'est pas 850 pages. On attend 200 pages pour que l'intrigue démarre. Non, ça... On y va. Et plutôt pas mal. Après, ben, je peux pas vous parler de au-delà de ça. Donc, bon. Clairement, celui-là, il est en pause. Je le reprendrai. Je le continuerai. J'aimais bien le style. C'était très intéressant. Et je pense que ça peut aborder plein de choses super intéressantes. Donc, ouais. Celui-là, c'est pas un abandon. C'est certain. Le suivant, je vais pas vous le montrer. Je vais pas vous le montrer. Et Elodie, elle va encore gueuler, là. Ingrid, l'électrice. Elle va encore gueuler. Parce qu'en fait, il fait partie de mon petit projet secret. Voilà. Mon petit projet secret qui... Un petit projet de vidéo sur une année. Donc, au moins une année. Pour l'instant, je vais pas vous en parler. Je vais juste vous dire que j'en suis page 90 sur 830. Donc, on est à peu près dans le même cas de figure que Métro 2033. Que j'aime beaucoup pour l'instant. Beaucoup, beaucoup. Mais que j'ai dû mettre en pause à l'époque. Parce que j'avais des obligations de lecture. Enfin, des petites choses. Genre LCSP. Enfin, vous voyez. Et du coup, je l'ai mis en pause. Et je l'ai pas repris depuis. Mais j'aimais beaucoup. Donc, voilà. Mais ça sert à rien. Je vous donne trop de détails. Vu que de toute façon, vous savez pas de quel livre je parle. Et je vais certainement pas vous le dire. Ensuite, un autre roman que ma foi, j'aimais pas mal. Qui est très intriguant. Même si, justement, j'avais un peu de mal à voir où on allait en venir. Y venir, y venir, où on allait en venir. Oh, j'en sais rien. Bref, vous avez compris ? Du coup, je l'ai mis en pause. J'avais d'autres lectures aussi prévues à cette époque. Donc, voilà. Elle était en pause. Mais j'aime plutôt pas mal. Donc, c'est pas non plus un abandon. En plus, c'est un magnifique cadeau. De la part d'Aurélia, des chouettes lectures d'Aurine. Qu'on s'est fait, du coup, notre calendrier de l'Avent l'année dernière. Et je l'ai eu dedans. C'est les 7 morts d'Evyn Hot Castle. De Stuart. Oui, Stuart Thornton. Oui, j'étais pas sûre que c'était son prénom. Et donc, voilà. Chez 10-18. Donc, qui est très, 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 très beau. Et voilà. Très sympa. Mais écoutez, j'ai mis en pause. Donc, 207 sur... J'en suis pas juste. 207 sur quasi 600 pages. Donc, ouais. Un tiers du roman. Et franchement, c'était pas mal. C'était hyper curieux comme histoire. Hyper mystérieux. Mais voilà. Et puis, j'ai mon super marque-page de Noël dedans. De la pâte graphique. Donc, Audrey. Je vous mets la petite image. Je leur fais une petite pub en passant. Écoutez. Allez voir ce qu'elle fait. Elle fait de plus en plus de choses différentes. Et elle fait des trucs vraiment magnifiques. Et si j'avais les moyens, je prendrais tout. Voilà. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais bon. Écoutez. Franchement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique. Ensuite, un roman que j'ai commencé, que mon chéri était trop content, que j'ai mis en pause, et que du coup, il était moins content. C'est Au-delà du mal de Shane Stevens. Donc, publié, là, chez France Loisir. J'aime trop cette couverture. Je la trouvais super stylée par rapport aux poches dégueulasses, là. Bref. J'avais le poche avant. En plus, il était niqué. Il avait vécu le truc, mais quand même, quoi. Donc, j'en suis allée. Page 136 sur... Bon, quasi une mi-page. Franchement, là, on est à 970 pages. Voilà. Donc, pas très, très loin. On est d'accord. Mais toujours aussi bien. J'avais déjà lu le début un petit peu, genre, je ne sais pas, 70 pages. Puis, je l'avais mis en pause avec l'ancienne version qu'on avait. Là, j'ai recommencé avec cette version-là. Je suis un peu plus loin. J'ai lu le double de l'autre fois. Mais je suis toujours en pause. Et pourtant, c'est très bien. Et je suis très curieuse de voir la suite. Mais ouais, ça m'a l'air bien complexe, cette affaire. Et je crois que c'est celui-ci, je crois. Il faudrait que je revérifie. Mais pendant longtemps, il a été interdit en France. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant de lire ce genre de romans comme ça qui, dans l'histoire, ont été censurés pour une raison ou une autre. Et finalement, avec le temps, les choses ont fait qu'on a ouvert un peu l'esprit à certaines choses. Mais ouais, pendant longtemps, il a été interdit en France. En tout cas, c'était très bien. C'est pareil. Ce n'est pas un abandon du tout. Ensuite, celui-là, je suis presque sûre de ne pas vous l'avoir montré. Je ne suis pas certaine. Mais je suis presque sûre. Le tome 3 d'une trilogie que je surkiffe. Donc, Sacrifice de Pierre Lemaitre. Donc, l'a publié chez France Loisir. Et écoutez, j'ai avancé. J'en étais page 93. Donc, pas super loin. Mais il n'est pas énorme non plus. Il fait 360 pages. Et c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal. Mais j'ai mis en pause parce que je voulais lire autre chose. Parce que c'est vraiment, par contre, une histoire qui change beaucoup dans le genre. Dans le genre du roman policier. Dans les sous-genres, on va dire, ça change pas mal. On est vraiment sur un délire un peu différent. Et on suit toujours le commandant Véroven avec tous ses déboires, le pauvre. Et alors, Pierre Lemaitre, il n'épargne pas plus dans cet épisode que dans les autres. Vraiment. Le pauvre. Mais le pauvre Camille, quoi. Le pauvre, j'ai mis trop de peine. Bref. Et voilà. Mais c'est vraiment addictif. C'est vraiment... Ça se débord. Et ouais. Je suis curieuse de voir la suite. C'est pareil. Je le mets en pause. Je ne le termine pas. Enfin, je ne le termine pas. Je ne l'abandonne pas. Et puis, j'ai la petite nouvelle qui suit la trilogie. Qui la complète, on va dire. Rosie et John. Donc, comme ça, je pourrais l'enchaîner une fois que j'aurai terminé celui-ci. Mais bon. Pour l'instant, je ne sais pas quand est-ce que je vais le terminer. On verra bien. Le prochain. Pareil. Je ne sais plus si je vous l'ai montré. Je crois que je vous l'ai montré. Je crois que je vous l'ai montré en vlog. Que je vous ai dit. Ah, je commence, machin. Et puis, on verra. Bon. Mais franchement, j'ai commencé. Je suis à 65 pages. 65 pages sur 750. Comment... Enfin, 740. Comment je peux dire que je l'ai commencé ? Je n'ai presque pas commencé, en fait. Et je pense que peut-être... Ah, je ne sais pas. Parce que je me souviens quand même pas mal. Mais peut-être que je vais le remettre dans ma pâle. Et que je le reprendrai dès le début, plus tard. Je ne sais pas. Ah, il s'agit de Le Signal de Maxime Chatham. Publié chez Alvin Michel. Et ouais, c'était très, très bien pourtant, ce début. J'ai vraiment... J'accrochais bien. J'étais curieuse de voir où on allait. Qu'est-ce qui allait se passer. Enfin, voilà. C'est... Ouais, c'était plutôt bien. Je... Voilà. Rien à redire. Mais pareil, j'ai dû me mettre en pause pour lire autre chose. Puis j'étais dans une période un peu bizarre de lecture. Je l'ai mis en pause. Et puis voilà. Mais je le reprendrai, c'est sûr. Et je le terminerai. Enfin, ce n'est pas un livre que j'abandonne non plus. Ça, c'est certain. Encore un joli cadeau de ma copine Aurélia que j'ai commencé. Pareil, j'aimais pas mal. Mais je n'étais pas dans l'ambiance pour lire ce genre. Je crois que c'est... Bah, pour lire de la fantaisie, en fait. Tout simplement. C'est Un palais d'épines et de roses. Le tome 1 de Sarah Jimas. Réécriture du conte de la belle et la bête. Apparemment. Mais voilà. Et je ne suis pas très fan de cette histoire de la belle et la bête. Donc, du coup, ça me... Ça me passe un peu au-dessus, ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire ? De toute façon, je ne suis pas très réécriture de contes. Les contes, je ne sais pas... Je les aime bien en dessin animé, mais c'est tout, quoi. Ce n'est pas des histoires non plus. Bref. En tout cas, j'en suis page 177 sur environ 520. Et bien, ma foi, c'était quand même très, très bien. J'aimais bien. Je sentais que les relations, là, commençaient à s'installer, à aller évoluer et tout et tout. Mais bon, je trouvais ça quand même un peu... Le côté, le mec, la bête, là, voilà. Il est là, il est curieux par la fille. Enfin, c'est tellement cliché. Mais bon, écoutez, c'est la romantestie. C'est normal. Mais bon, après, bon, c'est pareil. Il y a des trucs qui sont clichés aujourd'hui parce qu'on les a tellement vus. Mais qu'à l'époque, des sorties, c'était peut-être un peu moins cliché. Après, là, je ne sais même pas quand est-ce qu'il est sorti. Non, 2015. Oui, 2015, ça fait 13 ans quand même. Ou 13 ans, n'importe quoi. Ça fait 8 ans. Je ne suis plus comptée. Mais 8 ans, c'est énorme quand même. Donc, bon, c'est possible qu'à l'époque, c'était moins... Ça faisait moins lever les yeux au ciel. Pour autant, ça me plaît quand même. L'univers est incroyablement fourni. Ça me plaît beaucoup de ce point de vue-là. Il y a un sacré glossaire et tout ça. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'a beaucoup accrochée. Donc, clairement, ce n'est pas un abandon non plus. C'est sûr et certain que je le lirai. Et je me ferai un avis, du coup, pour la suite. On verra. Pour l'instant, je ne suis pas en mode, je veux la suite. Vous voyez ce que je veux dire ? À voir quand j'aurai terminé la lecture. Et le petit dernier, mais pas vraiment. Je vous explique après. Je vous explique juste après. Mais voilà. C'est le petit dernier où ça fait vraiment très longtemps que je l'ai mis en pause. Donc, c'est le don, le tome 1 de la saga du Dernier Souffle de Fiona McIntosh. Il est en pause depuis un petit moment, celui-ci. J'en suis arrivée à la moitié, je crois. 366 sur 600. Ouais, 66. Donc, en fait, un petit peu plus de la moitié. Vous voyez ? Donc, j'ai bien avancé dans cette histoire. Mais en fait, j'étais assez déçue parce que c'est très young adult. Et moi, je sors de la trilogie de Valisar qui est une saga adulte. Clairement, là, on n'est pas sur du young adult. Ou alors, on est sur du young adult. Adult, adult. Mais celui-ci est clairement du young adult, young, young. Et je ne voulais pas ça, en fait, quand je l'ai choisi. Je ne m'attendais pas à ça. Et du coup, ça m'a déçue. Mais sinon, le reste est sympa. L'histoire est sympa. L'intrigue est pas mal, à voir la suite. Les personnages sont plutôt intéressants, même si assez clichés quand même. Et surtout, ce qui m'a fait beaucoup lever les yeux au ciel, c'est certaines scènes qui n'ont pas lieu d'être à l'instant T. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand il faut fuir et que les gens sont là et ils se regardent dans les yeux, ils se caressent la joue. Et puis, ils ont une discussion hyper romantique. Genre, c'est trop pas le moment, les gars. Tu vois, arrêtez. Allez vous planquer. On parlera après, quoi. Je veux dire, merde. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais qu'à l'époque, il n'y avait pas Tinder ou je sais pas quoi pour trouver l'amour. Mais quand même, là, c'est un peu... Ce n'est pas le moment, quoi. Ça ne change rien. Donc, voilà. C'était des petites scènes comme ça, un petit peu... Voilà. Donc, je ne suis pas à fond dans cette saga. Après, ce n'est pas nul non plus. Donc, voilà. Mais bon. Il est en pause. Je le reprendrai, c'est sûr. Parce que j'ai le tome 2. Parce que j'ai envie de finir ce tome 1 pour voir. Parce qu'en plus, la maman de ma belle-sœur, qui lit beaucoup, vous savez, je vous en ai déjà parlé. Elle a lu la trilogie complète. Elle m'a dit que c'était génial, qu'il y avait des rebondissements de ouf. Et que... Enfin, voilà. C'était hyper surprenant. Bon. Après, au niveau des goûts, je ne connais pas encore vraiment quel genre de lectrice elle est. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut concrètement. En tout cas, par rapport à moi, à mes goûts de lectrice. Donc, voilà. Bon. Écoutez. En tout cas, on verra bien. Mais ce n'est pas un abandon. Et clairement, je le reprendrai. Et donc là, j'en ai 4 petits derniers à vous montrer qui sont, en fait... Enfin, 4. Oui, parce qu'on va dire que c'est une vidéo lecture en cours. Donc, on va dire que c'est 4. Je vais commencer avec celui dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Puisque les autres, non. Non, je ne crois pas. Donc, Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Que j'ai commencé en lecture commune avec Lisa. Donc, tu vois, ma petite Lisa, j'avance pas dur. Mais j'avance. Je picore un petit peu, par-ci, par-là. Donc, j'avance tout doucement. Vraiment. J'en suis page 278. Il fait 1.000 pages. Enfin, 1.000. 1.000. Bon, on n'est pas arrivé au bout. On est d'accord. Mais j'aime énormément. Juste, c'est assez exigeant par moment. Et enfin, par rapport à d'autres choses que je pourrais lire. Et en ce moment, j'ai vraiment besoin de trucs légers. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, pas trop réfléchir. Tout ça, tout ça. Mais je picore de temps en temps pour vraiment garder l'univers dans mon esprit. Ne pas oublier les termes propres à l'univers. Et surtout, essayer de ne pas trop confondre les noms. Parce qu'il y a énormément de personnages qui vont être évoqués. On ne va pas forcément suivre. Mais qui vont être évoqués dans cette histoire. Et comme ce n'est que des noms à consonance italienne, en fait, il y en a pas mal qui se ressemblent. Donc, du coup, ça peut être vite facile de confondre ou juste de zapper. C'est qui ? Toi, on t'a vu deux secondes. Je ne sais même plus qui c'est. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je picore de temps en temps. Je reste dans l'univers. Je continue d'avancer doucement. Et en plus, la raison, c'est ça la vraie raison en plus du fait que je l'ai mis en pause. C'est que le personnage principal se fait défoncer la gueule, clairement. Et il a les dents ravagées. Et du coup, il va se faire opérer pour avoir des nouvelles dents et tout ça. Et bon, je ne vous raconte pas dans l'histoire comment c'est... Et voilà, bon, il douille, le pépère. Et on se souvient de ma situation. Ça fait deux semaines et demie que j'ai été opérée et que j'ai mon appareil. Voilà. Donc, je n'étais pas prête à lire de la souffrance par rapport aux dents. Alors que moi, ça fait que quoi ? Quelques jours, 4-5 jours que je n'ai plus très mal. Donc, bon, tout ce côté-là aussi. Et puis en plus, en fait, il y a aussi l'aspect égo, esthétique qui est évoqué. Où les gens lui en parlent. Et surtout, il voit la tête des gens, en fait. Les gens qui, clairement, sont dégoûtés par ses dents. Et ça me touche tellement parce que lui, ça le blesse quand même. Même s'il essaye de faire le gars, je m'en fous de ce que pensent les autres. Au fond, ça le blesse quand même. Et moi, ça me touchait trop. Donc là, j'ai dit non, il faut que j'attende que je passe ce cap un petit peu avant. Parce que là, c'est bof. Pour autant, je continue de picorer parce que ça reste super. C'est une excellente lecture. C'est un personnage que j'aime énormément. Benvenuto. Benvenuto. Je ne sais pas comment on dit. En italien. Mais en tout cas, voilà. Là, maintenant, je vais vous montrer un bouquin où je suis un peu emmerdée avec ce bouquin. Et malheureusement, je pense que je vais prendre une certaine décision que je repousse depuis un moment. Mais bon, c'est Les Sœurs de mon mort de Jérôme Loubril. Donc, publié au livre de Poche. Que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Je ne vous en ai pas encore parlé, je crois. Mais oui, je l'ai commencé. J'en suis arrivée page. J'ai pas mal avancé quand même dans celui-là. Je suis presque à la moitié, je pense. Je suis page 206 sur 412. Quelque chose comme ça. Donc, je suis vraiment à la moitié, en fait. Je crois, pile poil. Et ben écoutez, ça fait déjà 50 pages que je mets un post-it. Tu me dis, tu l'abandonnes ? Finalement, à chaque fois, je me dis non. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à préparer ma chronique sur mon téléphone, de noter tout ce que je pense de ce roman. Et c'est là mon problème. Mon problème, c'est que j'avais que des choses positives à dire. Donc là, vous allez me dire, mais pourquoi tu l'abandonnes ? Parce qu'il me manque quelque chose. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose, peut-être un, je sais pas, un gros fil rouge. Je sais pas. Non, pourtant, il y a une intrigue, il y a quelque chose. Il y a tout de génial. Vraiment, j'ai que des bonnes choses à dire. À part, peut-être, que je suis pas très attachée au personnage. Pas plus que ça, peut-être à part un personnage. Mais c'est tout. C'est le seul truc un peu bof que j'aurais à dire. Mais je sais pas pourquoi. J'arrive pas. Je m'ennuie en lisant alors qu'il y a tous les ingrédients pour que ça me plaise. Donc, je pense que c'est propre à moi. Voilà. De toute façon, je vous le chroniquerai. C'est un abandon concret. Je veux dire, par exemple, à Dilarue, je vais l'abandonner, mais je vais pas vous le chroniquer. Ça date de trop longtemps et tant pis. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous en parle là. On n'en parle plus. Par contre, celui-ci, comme c'est très récent, que j'ai des choses à dire dessus. Et que, surtout, c'est pas de la faute au roman, j'ai l'impression, niveau à l'auteur, si j'abandonne. Et du coup, je veux pas dire à j'abandonne, du coup, ça veut dire que c'est de la merde et je vous en parle pas. Non. Je veux vous en parler pour que vous sachiez. Voilà. Alors que bon, Dilarue, il y a quand même eu énormément de chroniques autres que moi. Et puis, je n'ai pas envie d'en parler. Tout simplement, j'ai la flemme de m'en occuper. Et voilà. Donc, je vous en parlerai dans le prochain Point Lecture que je tournerai très, très prochainement. Ce sera sûrement la prochaine vidéo. Malheureusement, on ne peut pas toujours le faire. Je suis triste parce que c'est mon premier Jérôme Loubry que j'abandonne. Et le pire, c'est que ce n'est pas parce que je ne l'aime pas. C'est quand même fou. Bref. Et donc, on continue avec, du coup, mes lectures en cours. Alors, même si celles que je vais vous montrer tout de suite... Bah, j'ai commencé, mais je ne suis pas très, très loin. Et j'ai la flemme d'y retourner pour l'instant. Donc, je ne sais même pas si j'y retournerai. J'en suis que page 60 sur 390. Et il s'agit de 3 vues de Liane Moriarty. Alors, ça, c'est très bien. C'est plutôt prenant au départ. Voilà, c'est assez curieux. La scène qui se déroule devant nous, vous l'avez vu, je pense. Vous vous rappelez du pitch de ces 3 triplés. Dont une qui est enceinte qui se retrouve pour leur anniversaire dans un restaurant. Tout se passe bien. Ça finit en dispute. Celle qui est enceinte se retrouve avec une fourchette plantée dans le bide. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Et donc, tout le délire va être de reprendre un petit peu le passif des sœurs. Et puis, leurs relations. Et puis, ta 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 ta. Leur vie perso. Et qu'est-ce qui a pu amener à cette fourchette dans le bidou, quoi. Donc, le pitch est intéressant. Je sais qu'il a vraiment des retours très, très, très moyens. Là, je n'ai pas envie d'y retourner. Ça reste très feel good pour l'instant, vraiment. Donc, je pense qu'on va être plus sur un feel good qu'un... Vous voyez, un espèce de... Un peu comme Neuf Parfaits Étrangers. Un espèce de feel good avec un petit soupçon de thriller. Mais ce n'est pas un thriller, clairement. Ouais, je ne sais pas. J'ai du mal à le définir encore. Bon, après, je ne suis qu'à 70 pages. 60 pages, là. Je ne peux pas trop vous en parler non plus. Et on termine, du coup, cette vidéo avec ma lecture en cours. Vraiment, ma lecture en cours que je lis vraiment en ce moment. Ben, écoutez, ce n'est pas trop mal. Alors, je suis au début. J'avance très, très peu. Il faut dire que je ne lis pas beaucoup dernièrement. Mais, ma foi, ce n'est pas mal pour l'instant. L'histoire démarre assez vite. Il s'agit de Little Monsters de Cara Thomas, publié chez Phipps. Oui, je touche dans deux minutes, mon nounou. J'ai fini. Et, du coup, voilà, cette histoire de cette fille qui emménage dans une ville et va se faire deux copines. Vraiment très copines. Et du jour au lendemain, les copines, elles sont bizarres avec elles. Et surtout, en fait, elles oublient de l'inviter. Elles oublient de l'inviter à une fête. Du coup, elle est un peu dégoûtée. Et surtout, le lendemain de cette fête, il y a une des deux qui a disparu. Voilà, voilà. En gros, c'est ça. Sur fond de légendes criminelles dans le coin, de légendes aussi un petit peu paranormales, surnaturelles. Alors, il n'y a rien de fantastique, en tout cas, pas pour l'instant. Mais, voilà, c'est un petit peu… Bon, écoutez, c'est écrit que c'est un thriller psychologique. Pour l'instant, c'est pas mal, vraiment. J'aime beaucoup. C'est le personnage principal qui est ici. Et sa situation familiale que je trouve hyper originale et intéressante, vraiment. avec tous les personnages qu'il y a autour, donc la famille. Et voilà. Et puis, je vous dis, ça démarre quand même plutôt vite. Là, je suis page 90 et ils sont déjà en train de chercher… Elle a disparu, l'autre. Donc, bon. Ça va quand même assez vite. Donc, c'est vraiment pas mal. Je pense que pour quelqu'un qui a un bon rythme au moment où il ou elle le lit, ça peut se dévorer, vraiment. Moi, je le dévorerais dans un autre moment de ma vie. Là, je suis un peu dans une période encore un peu down, on va dire. Donc, du coup, je picore les livres. Et puis, je joue beaucoup aux jeux vidéo en ce moment. Donc, du coup, moins de temps. Donc, on peut pas être partout, comme on dit. Voilà. Mais pour l'instant, ça me plaît énormément. Voilà un petit peu pour cette vidéo de la honte. Vous le voyez, il y avait beaucoup de romans. Il y en a 17. Et comme je vous dis, c'est sans compter ce que j'ai déjà remis dans ma pâle ou que j'ai abandonné, que j'ai sorti de chez moi. Et ouais, 17. Ça fait beaucoup. Il va falloir faire quelque chose, Élodie. Donc, voilà. Mais là, je pense que je vais retrier certains. Là, j'ai fait le tri au niveau abandon avec vous. Par contre, dans ceux-là, je pense qu'il y en a que je vais remettre dans la pâle parce que je les reprendrai peut-être dès le début. Et voilà, on verra. On verra. Mais bon, je vais essayer de faire de la place dans ma boîte, dans ma boîte, dans ma table de nuit. Parce que là, il n'y avait plus aucune place. Mais genre vraiment. Et ma tablette, elle passait à peine. Donc, sur ce, écoutez, on se retrouve en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces romans, si vous en avez lu. Voilà. J'aimerais bien le retour. S'il y en a que vous pensez qu'il faut absolument que je lise, que je finisse, que... Et ouais, n'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à reprendre le concept aussi. Parce que voilà, c'est vraiment une super idée, je trouve. Merci encore, Anéis, d'avoir eu cette petite idée. Je vous mets en barre d'infos le lien vers sa vidéo à elle. Et n'hésitez pas à aller la suivre. C'est quelqu'un de vraiment génial, très sympa, très drôle. Et qui lit beaucoup de graphiques. Donc, si vous aimez les graphiques, vraiment, n'hésitez pas. Et sur ce, je vais vous laisser. Parce que je ne sais pas si vous entendez gratter. Mais là, c'est Roméo qui veut que j'ouvre la porte. Il veut sortir. Voilà. Donc, je vais aller ouvrir au petit vilain. Et puis, moi, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada